– Oui, je m'appelle Éric Férec, je suis président de l'association Ventefolie, qui milite contre les projets éoliens et les sites industriels depuis plus de 20 ans. Créée en 2003, elle s'est créée à l'origine pour un projet éolien qui avait lieu sur l'Angonette, à une époque où il y avait plusieurs parcs sur toute la région Bretagne, Gourin, Le Saint, Pouret, partout. Nous avons milité pendant une vingtaine d'années contre des projets, nous avons été plusieurs fois au tribunal, en cours d'appel, en conseil d'État, nous avons fait annuler plusieurs documents et permis de construire, et en l'occurrence nous avons fait annuler beaucoup de permis de construire pour l'écovisibilité avec les montagnes noires, montagnes noires qui sont omniprésentes sur Gourin et sur la ligne de Crète, notamment que les cours d'appel qualifient donc d'un intérêt patrimonial national fort, de site remarquable, de paysage emblématique, et donc aujourd'hui on est très étonné de voir un projet éolien venir s'inscrire au piémont des montagnes noires, jamais un projet ne s'est vu aussi proche des montagnes noires, notamment un projet de grande envergure, parce que c'est des machines qui vont faire donc 200 m, donc qui vont venir dépasser les crêtes des montagnes noires entre 60 et 80 m, puisqu'à l'endroit où elles se situent, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle de Saint-Nicolas et de Saint-Hervé, pour ceux qui connaissent le secteur, à moins de 500 m de l'usine Ardo, puisque l'usine Ardo se trouve donc dans le périmètre rapproché, ces éoliennes vont dépasser de 60 à 80 m les crêtes des montagnes noires. Alors ce projet est très bizarre, parce que depuis 20 ans, puis de 20 ans, c'est la première fois qu'un tel projet a fait si peu de publicité, à savoir que le porteur de projet n'a jamais voulu communiquer. La seule communication a eu lieu un jour sur le marché, comme quoi c'est bien des marchands de vent, puisque c'est l'endroit où on arrive à communiquer, donc on compte du vent, donc c'est normal que ça y est au marché. La municipalité n'a souhaité en aucun cas communiquer, donc depuis l'initiation du projet, or le maire, Arvel Flock, dans le dossier qui est présent en mairie, est signataire de trois fois des documents représentant la mairie, pour les impacts, pour les démantèlements, pour les accès. Donc le maire était au courant, la municipalité était au courant, mais personne n'a communiqué. La communauté de communes, bon, c'est pas elle de communiquer, et le porteur de projet, la municipalité, aurait pu communiquer, puisque c'est un projet qui va voisiner quand même entre 17 et 20 millions d'euros, à moins que c'est très fréquent qu'on ait des projets de 17 à 20 millions d'euros à loin. Je pense que ça aurait pu au moins faire part de communication de presse, ou de suivi dans les communes environnantes. Moi j'arrive de l'Angleterre, le porteur de projet envoyait une lettre d'information à la population, au fur et à mesure de l'avancement de son projet, pour dire les étapes. Ici, rien. Le projet arrive aujourd'hui en enquête publique, qui est déjà bien démarrée, puisqu'elle a démarré le 2 septembre, elle finira le 2 octobre à 16h30. Et donc les panneaux d'affichage sont à l'endroit de la RD69, en contresens de circulation, il faut sortir de sa voiture pour aller les voir. Il n'y a vraiment pas de communication de la part de personnes. La seule communication qui a eu lieu a été faite de la part de l'association, à l'ouverture de l'enquête publique. Il y a trois éoliennes. La première éolienne va faire en 150 mètres. Elle se situe au piémont des montagnes noires, carrément contre le flanc. La deuxième se situe entre Carnot et Saint-Hervé, il fera 180 mètres. Et la troisième éolienne, qui est la plus près de Guernet, fera 200 mètres. C'est-à-dire qu'on va aller voir 150, 180 et 200 mètres. Donc trois machines différentes. Donc la jurisprudence constante a été par rapport aux 293 mètres de l'enquête de la Côte de Saint-Joseph, ou des crêtes des montagnes noires. Or ici, les crêtes ne font à Gourin que 260 mètres. Donc comme l'éolienne va faire 200 mètres sur un sol de 160 mètres au-dessus du niveau de la mer, ça les fera cumuler à 360 mètres, soit dépasseront d'environ 100 mètres la ligne de crête de Gourin au niveau de Saint-Hervé. Alors ce site éolien qui se situe dans les sources du sterlaire, déjà donc il y a une atteinte aux zones humides, va traverser le sterlaire qui est un confluent du stade gélée. Donc il y a un impact sur les zones humides. Il y a un impact après sur la biodiversité, sur les oiseaux, sur la vie faune, sur l'équiroptère. Au niveau de l'homme, vous aurez à avoir des nuisances visuelles fortes, puisque dans ce paysage, elle va être marquée. Ils vont complètement modifier notre paysage. Il faut savoir que quand vous allez sur l'étude d'impact, il nous est mentionné que cet impact sera très fort sur la rue principale de Gourin. C'est-à-dire que ça va être l'élément perturbant de la commune de Gourin. C'est-à-dire qu'il est bien précisé dans l'étude d'impact que de la rue principale de Gourin, on vous dit qu'elle change un peu la perspective paysagère et génère de ce fait un désordre visuel conséquent et dévalorisant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la DDTN, donc c'est l'administration, que l'impact sera fort sur la commune, sur la ville de Gourin et sur le paysage en contrefort. Il faut savoir que des instances décisionnaires ont émis des avis qui étaient défavorables ou qui ne vont pas en faveur de ce parc. Quand on prend l'étude acoustique dans le dossier, on voit que les éoliennes seront entre 100 et 106 décibels, ce qui est une puissance acoustique très forte, très très forte, puisque c'est le seuil d'autorisation pour les concerts, pour vous donner le genre de bruit que cela peut faire. La télimination avec le contrefort pourrait revenir sur les villages environnants, y compris sur les communes, sur Guerners, sur Saint-Hervé, sur Carnan. Tous ces secteurs-là vont être directement impactés. Les bruits des machines ont une résonance très forte, surtout que le bruit va être bloqué avec le contrefort, et il y aura une résonance. Surtout qu'on est en zone humide, donc il y aura une résonance et des vibrations par les zones intérieures. Alors, il faut savoir qu'en étant objectif, même l'ADEM reconnaît que les pertes d'immobilier vont jusqu'à 5 km au rayon du parc. Donc c'est l'étude des parcs immobiliers et éoliennes de l'ADEME, qu'après 5 km, on peut estimer que ça va décroître. Mais dans les 5 premiers kilomètres, ça aura un impact négatif. Il faut savoir aussi que, dernièrement, la Cour d'appel de Nantes a octroyé pour un parc éolien, à Melvin, la somme de 730 000 euros de dédommagement pour dépréciation immobilière. C'est la Cour d'appel de Rennes qui l'a reconnue. C'est pas moi. Donc, en ce moment, ça a été jugé par la Cour d'appel à Rennes. C'était pour le parc de Melvin. Donc, après, il faut savoir que, pour l'impact au paysage, le promoteur ici présent a déjà eu à croiser avec moi les tribunaux, puisque pour Glomel, il a perdu son procès en Cour d'appel. Il n'y a pas pu aller au Conseil d'État. Et la Cour d'appel reconnaissait, donc, l'impact visuel sur les lignes de Crète et sur trois départements, Finistère, Morbihan et Côte d'Amour. Non, il y a un flou total dans cette enquête publique, dans ces documents qui sont là, dans ces études d'impact. On ne parle pas des perturbations radioélectriques, des radiofréquences, on n'en parle pas. Et je suis même très, très étonné de ne pas voir aucune documentation technique concernant le choix et le type des machines. À savoir qu'on ne sépare le poids des machines, la puissance acoustique confirmée par le constructeur. Ce n'est pas diffusé dans ce document. C'est très, très rare. C'est la première fois que je vois ce manque. Généralement, on nous donne le poids total de l'éolienne, le poids total des fondations, le mètre cube des éoliennes. Rien n'est étudié parce qu'ils vous disent, on verra ça ultérieurement quand le permis sera accepté. Y compris pour les puissances acoustiques. L'art s'émet un doute et demande une campagne de mesurage en disant qu'il faudra tout de suite faire une campagne de mesurage de façon à ne pas avoir de nuisance acoustique supérieure à la loi. Mais ça, c'est toujours pareil, parce que nous, on rencontre ce problème-là très fréquemment. Et un an ou un an et demi après, les gens ne dorment pas, ne vivent pas, parce que les puissances acoustiques ne se sont pas faites. Souvent, on se fait mettre les machines en carence et on demande à ce qu'elles soient arrêtées la nuit. Pour l'instant, on en est au balbutiement pour les nuisances électromagnétiques en France. On demande dans toutes les études d'aller plus en avant, de recenser les troubles de façon à les répertorier, de façon à apporter des solutions. Mais il y a une troisième chose que vous n'avez pas abordée ici, c'est la nuisance visuelle de nuit avec les flashs lumineux. Parce que donc, elles font l'objet d'un balisage lumineux de nuit et donc qui va venir dans les maisons, partout autour. Et ces flashs, ce balisage lumineux, je vous invite à les voir sur les parcs existants, qu'est-ce que cela représente pour les gens qui sont à 500 mètres. Ils vont vous dire, on n'arrive pas à se calfeutrer. Entre le bruit et ces flashs lumineux, on a du mal. Alors, il faut savoir qu'à ce jour, le secteur où ça sera implanté étant d'une SNEF de type 2, zone d'intérêt naturel forestique de 2, avec une SNEF de type 1, est située limitrophe avec un site Natura 2000, dont une éolienne implantée dans Natura 2000. Donc, l'implantation qu'il va y avoir va toucher et perturber les oiseaux, les amphibiens, va toucher aussi les chiroptères, puisque c'est reconnu, avec des impacts forts sur certaines souris. Donc, il y a un impact qui n'est pas amoindri, ni compensé du reste. Parce que, au niveau des zones humides, il faut savoir que les fondations, bon, c'est des piscines de béton, vont permettre d'avoir une résonance, déjà par leur poids, parce que c'est quand même quelque chose comme 6 000 tonnes de béton qui va être coulée. Il faut quand même savoir que ça arrive directement dans des zones humides, sur des zones où il y a des sources. Quel va être l'impact sur les sources ? Ça n'a pas été quantifié dans les études d'impact. Il faut savoir que si un privé devait porter un projet de telle ampleur, ça serait refusé par les administrations. Et là, pour l'éolien, comme d'habitude, on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Et ça, moi, je dis non, ça ne peut plus durer, parce que, si vous voulez, on est très gênés, parce que, je vous dis, on est allé plusieurs fois au tribunal sur le même secteur, et le promoteur ici, donc, Kenya de Carré, ne peut que connaître l'histoire, puisqu'il a eu la même histoire de l'autre côté, et qu'il a déjà perdu. Et à chaque fois, ça nous oblige à aller au tribunal, au tribunal, parce que le préfet octroie des permis, là où les tribunaux les censurent. À chaque fois, si vous voulez, c'est une SAS qui se crée. Non une SAS, donc c'est une société animiste impliquée, qu'un capital. Le capital de la société, c'est-à-dire l'Energie, donc, est de 10 000 euros, c'est-à-dire rien. Et avec ces 10 000 euros et un projet, ils vont chercher des partenariats, qui vont être des promoteurs de machines, des marchands de machines, vont être Kenya, qui vont apporter des ressources, enfin, des cautions morales, sur une SAS de 10 000 euros. Avec ces 10 000 euros, il y a un projet, via des obligations d'achat, via de la vente d'électricité, ils vont se faire autofinancer. Donc, via les banques vertes, via la caisse des dépôts de conciliation, ici, on est sur un autre promoteur, qui est la caisse des territoires, voire des actionnaires, qui peuvent être les communautés de communes, puisque la communauté de communes peut être partie prenante pour un montant sur ce projet, voire la SEM, la société d'énergie mixte, du département, qui peut aussi apporter des fonds pour ces questionnements-là. Par l'Europe, je ne sais pas si souvent, c'est par l'Europe, toujours est-il qu'ils bénéficient d'obligations d'achat, mais comme ici, les obligations d'achat, normalement, ce type de machine, dans le projet, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de faire des démarches supplémentaires parce que sinon, on est sur un parc de trois machines, mais que tous ces financements, ces dossiers de financement, ne se feront que lorsque le permis sera accepté, parce qu'ils ne peuvent pas anticiper s'il sera accepté ou pas, et de ce fait, pour l'instant, il n'y a aucune garantie financière qui sera déposée. Alors, il y a différentes taxes qui retombent au département, à la communauté de communes, et à la commune. La communauté de communes, ici, a décidé de reverser 50% de la taxe communautaire à la commune recevant le parc Eolia, ce qui fait que la commune de Gourin touchera une enveloppe. La seule information qu'elle vous dit, c'est qu'éventuellement, elle va pouvoir bénéficier d'une obligation d'achat qui va rendre le parc viable. C'est la seule chose qui peut nous être donnée, c'est que s'il n'y a pas d'obligations d'achat, ou alors sur la revente sur le marché européen d'électricité. C'est deux mots que moi, je retiens. C'est que l'électricité est prévue à une revente sur la bourse européenne et que, de l'autre côté, elle devrait bénéficier d'une obligation d'achat. Si elle n'a pas d'obligations d'achat, elle serait obligée d'être vendue au prix marché et de là, la rentabilité risque de n'être plus la même. Alors, il y a deux moyens. Pour l'instant, il y a deux moyens. L'enquête publique est ouverte tous les jours aux heures de la mairie à Gourin où le dossier est présent et vous avez un registre sur lequel vous pouvez expliquer votre position ou si vous êtes favorable au projet éolien. Vous pouvez toujours communiquer. Ça, c'est la première partie. C'est en mairie, aux heures de la mairie, tous les jours jusqu'au 3 octobre, 16h. Deuxième solution, vous pouvez aller sur Internet. Vous avez enquête dématérialisée. Vous tapez parc éolien de Gourin enquête dématérialisée et là, vous avez marqué déposer une contribution. Vous pouvez écrire et ça rentrera pareil comme une contribution si vous êtes favorable ou pas. C'est les deux seules façons que vous avez aujourd'hui de vous manifester pour ou contre ce projet éolien sur la commune de Gourin en expliquant. L'idéal pour moi, parce que je suis quelqu'un de très honnête, c'est de ne pas le faire en anonyme. C'est bien aussi de laisser les noms pour expliquer pourquoi vous êtes contre ou pourquoi vous êtes pour votre distance par rapport au parc parce que c'est vrai que tout le monde n'aura pas la même sensibilité si on est riverain proche d'un parc ou riverain lointain. Il faut savoir que quand le main de mesure s'est monté à Gourin, main de mesure sur laquelle il n'y a jamais de publicité, ça s'était passé en 2020, ce main de mesure est visible à plus de 10 km à la ronde et ne faisait que 80 mètres de haut. Il avait un fort impact puisque moi, je le vois de chez moi, on le voit de Langonette, on le voit des hauteurs de Langonette, on le voit à 10 km d'ici, donc le parc éolien aura une co-visibilité avec tout l'angle net, avec Gourin. Vous savez quand on va sur... Moi, je roule beaucoup parce que je suis taxi. Quand vous allez sur Scare ou quand vous allez sur Quimper, vous voyez le parc éolien à gauche, quand vous regardez sur une carte, il est à 5 km. C'est à peu près ce que vous allez avoir sur Gourin. Et elles sont plus petites. Il faut savoir que les éoliennes de 200 mètres, c'est réellement des monstres. C'est réellement un monstre qui va arriver là. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, moi, je fais une portée à connaissance. Il faut savoir qu'elles sont en quête publique, de se prononcer pour ou contre. Et après, c'est trop facile de dire si j'avais su. Mais une fois qu'elles sont montées, elles sont là. Il faut savoir qu'à Guyane, par exemple, ça a bénéficié de 20 ans de combat pour pouvoir les faire démonter. Et on a gagné 20 ans. Mais pendant 20 ans, un promoteur a vendu de l'électricité sans permis de construire. Alors, ces informations dans l'enquête publique, vous les aurez en mairie, vous avez le dossier papier ou alors dans l'enquête débatérialisée que je vous disais sur Internet, vous tapez Parc Éolien de Gourin, vous allez sur Registre débatérialisé, vous avez Présentation du dossier et là, vous allez avoir tous les documents. Mais je vous prédiens quand même, comme l'a dit les administrations, c'est relativement très indigeste. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est à l'intention des décideurs, à l'intention des élus, on a la chance de vivre dans un paysage respectueux, propre pour l'environnement. On vit dans un secteur calme. Je pense qu'il est important de le préserver, de préserver cette qualité de vie que nous avons, ces lignes de crête, ce paysage sur lequel tous les élus jusqu'à présent ont investi dans le tourisme. Vous n'avez qu'à aller voir dans Roi de Morvan, si vous voulez, vous avez un site de grandes randonnées sur les crêtes, sur les ardoisières, sur ça, d'aller défigurer pour trois machines, je suis quand même très interpellé. Moi, ce qui m'a très interpellé aussi dernièrement, c'est que j'ai rencontré un élu de la commune de Gorin, j'ai demandé s'il avait été voir l'étude d'impact. Non. Les élus vont avoir à se prononcer sans aller voir cette étude d'impact. Je vous assure qu'il y a un dossier dessus avec les avis d'ADTM qui sont négatifs et les élus qui n'auront pas lu vont se prononcer sur des études qu'ils n'ont pas lu, sur des dossiers qu'ils n'ont pas lu. Je suis très inquiet parce que je me pose la question jusqu'où on élit des gens pour venir modifier profondément les 20 ans de notre vie. Des gens ont fait le choix d'investir ici, de vivre ici, de mettre leurs enfants à l'école ici. Et aujourd'hui, ils n'ont même pas le droit à ce minimum qu'on appellerait l'information. C'est pour moi mon souhait, vous savez, pour vous donner un ordre d'idée, le radar que vous avez à Saint-Goiset-Roudoualèque sur la ligne de Crète pour vous donner un ordre d'idée ne fait que 36 mètres. C'est-à-dire que les éoliennes vont dépasser trois fois ce qu'on voit là-bas. Et le diamètre n'est pas le même. Ça, c'est le diamètre du mât que vous voyez le radar d'eau. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Je ne vois pas l'intérêt de la municipalité d'aller profondément modifier l'aspect paysager de ces cadres de vie. Les crêtes des montagnes noires sont reconnues partout. Et je suis horté de voir laisser faire ce genre de choses. Et je ne suis pas un empêcheur de tourner en route. Je me pose réellement des questions. Sachant que ça génère ici pour nous au centre-Bretagne zéro emploi. Vous savez, la contribution, vous avez une contribution qui est la contribution numéro 2 de la part des établissements collègues qui vous disent que ça va générer du travail pour 6 personnes pour 5 mois. C'est ça la création d'emplois qu'on a ? 6 mois ? 6 personnes ? 5 mois ? Et nous, c'est 20 ans pour les riverains, c'est 20 ans pour la commune, c'est 20 ans pour le bruit, c'est 20 ans pour les gestions des problèmes. Si les gens veulent rechercher des finances, moi je comprends que les élus recherchent des finances, que les dotations au PC. Mais vous savez, avant de rechercher des finances, quand vous prenez un document que moi j'ai trouvé quand même très alarmant, qui est quand même le document de la Cour régionale des comptes qui date donc de 2022. Donc il y a la Chambre régionale des comptes en 2022 qui parlait donc du droit communauté comme Morvan et qui vous disait donc que la soutenabilité de ces investissements était très étonnant puisque puisqu'ils identifiaient tout simplement que les investissements à l'horizon de 2028 prévoyaient 19,68 millions d'euros de dépenses mais n'avaient identifié que 6,6 millions de recettes et qui terminaient par la faiblesse de la capacité de l'épargne qu'on lui a se posé la question de la soutenabilité des investissements. Donc si pour les investir on est obligé de défigurer nos paysages et d'aller nuire à nos populations pour se faire plaisir il faut se poser la question. Vous savez c'est pas anodin quand même ce genre de choses vous savez moi je vois souvent des choses par exemple dernièrement vous avez eu la ressourcerie qui a été inaugurée en grande pompe par la communauté de communes un chantier qui a fait un million d'euros où on vous dit grosso modo qu'il y a 400 000 euros pour la région 300 000 euros pour le département et 400 000 euros pour la communauté de communes mais moi je répondrais tout simplement c'est 100% de l'argent du contribuable que je suis parce que je paye de l'impôt pour le département je paye de l'impôt pour la France pour la région et je paye de l'impôt pour la communauté de communes donc quand on prend un investissement ici c'est un investissement 100% citoyen que je suis qui paye de l'impôt qu'on me dise ouais mais c'est une dotation c'est une subvention il n'y a pas de planche à imprimer les billets il y a 100% du contribuable que je suis et aujourd'hui tout le monde connaît la capacité financière de notre pays et les gens devraient se poser des questions aujourd'hui les intérêts que vous avez y compris dans l'éloïen ne sont pas des intérêts français aujourd'hui on a tout à perdre on a une électricité flambante qui augmente sans arrêt sans arrêt pour compenser pour compenser pour compenser vous savez c'est pas anodin la prise de position commence au paysage elle peut finir au niveau économique national ou européen et c'est ça que moi j'essaie d'alerter que les gens prennent conscience qu'est-ce que c'est que l'électricité vous savez l'éolien il faut savoir que l'électricité c'est une source d'énergie qui ne se stocke pas l'électricité ça ne se stocke pas donc quand vous appuyez sur un bouton il vous faut quelque chose en direct donc si deux ans ce jour-là n'est pas là et que vous comptez sur l'éolien vous aurez beau appuyer sur le bouton vous n'aurez toujours pas d'électricité donc à partir de là on est rentré dans un mix il faut savoir qu'en Bretagne en ce moment il y a à peu près 1100 éoliennes et que ça contribue entre 8 et 9% des besoins de la consommation de la Bretagne et bien le jour où il n'y a pas de vent ça contribue à zéro parce qu'il n'y a pas de vent donc c'est une source aléatoire et intermittente et ça on peut le dire tant qu'on n'a pas de moyens de stockage l'éolien n'a aucune vocation dans un pays industrialisé